les béliers c'est à nous c'est et oui je suis bélier bon je pense que cette vidéo va être longue peut-être pas en fait on a on est tombé sur cinq mutants carrément donc voilà de pas de jalousie les autres signes j'y peux rien quand il n'y a qu'un mutant ou zéro c'est un peu plus rapide mais il ya du boulot ça va être intense je pense alors l'hexagramme 30 ceux qui s'attachent le feu bon il est sorti il n'y a pas très longtemps pour ceux qui qui regardent ma chaîne régulièrement nous avons 1 2 3 5 6 les traces de pas s'entrecroisent si l'on demeure sérieux pas de blâme c'est la première heure du matin le travail commence après que l'âme s'est trouvé isolé du monde extérieur dans le sommeil les relations avec le monde recommencent à s'établir les traces des impressions s'entrecroisent l'activité la hâte règne il est alors important de conserver le recueillement intérieur et de ne pas se laisser emporter par l'agitation de la vie lorsqu'on est grave et recueilli on parvient à la clarté nécessaire pour affronter les nombreuses impressions qui nous assaillent c'est précisément au commencement qu'une telle gravité recueillie est importante car le commencement contient les germes de tout ce qui viendra ensuite je vais lire chaque livre par les deux livres pour chaque mi-temps pour pas qu'on s'en mêle les pinceaux les traces de pas s'entrecroisent si l'on demeure sérieux pas de blâme le sérieux observé lorsque les traces de pas s'entrecroisent permet d'éviter le blâme le 13 initial signifie le matin le feu brûle d'abord d'une façon agitée ainsi est symbolisé la confusion agité des affaires le très faible d'où la possibilité de sérieux donc on part vous pouvez prendre chaque mutant comme une chronologie vous pouvez les voir enfin comme une progression logique vous pouvez voir aussi chaque mutant comme des situations différentes qui vous incombe je vous surplombe voilà ou aussi comme des personnages différents à vous de trouver lequel vous êtes parmi ceux ci donc on voit qu'il ya beaucoup de des traces de pas s'entrecroisent beaucoup de mouvements c'est le matin donc c'est la genèse il ya quelque chose de nouveau dans l'atmosphère et on vous demande de garder et on dit qu'il n'y a pas de blâme si vous gardez votre sérieux on dit que c'est pas grave si vous êtes un petit peu au four et au moulin comme on dit mais on vous demande juste de garder sérieux c'est un peu neutre mais on dit ça va ça va surtout on vous demande de ne pas vous appeler c'est le sérieux qui qui vous permettra de ne pas vous inquiéter outre mesure de c'est comme s'il y avait beaucoup d'opportunités d'un seul coup beaucoup de choses à faire oui deuxième place lumière dorée suprême fortune le milieu du jour est atteint vous voyez quand je vous parle de chronologie le soleil brille dans une lumière dorée l'or est la couleur du milieu et de la mesure la lumière dorée par conséquent l'image d'une civilisation et d'un art accompli dont l'harmonie suprême est faite de mesure la suprême fortune de la lumière dorée consiste en ce qu'on a trouvé la voie du milieu le trait trop est au centre du trigramme inférieur d'où la voie du milieu la couleur jaune et la couleur du milieu c'est aussi la couleur de la terre qui en outre est spécialement cité ici parce que le trait était à l'origine le trait central de couenne le réceptif ça veut dire que c'est par la réceptivité donc le sérieux donc il y a vraiment une continuité excellente que l'on parvient au milieu c'est ce qui nous apporte une suprême fortune pas mal moi je crois je m'attends au pire à dans la lumière du soleil 3ème trait dans la lumière du soleil couchant les hommes ou bien frappe sur le chaudron et chante ou bien gémis tout haut sur la proche de la vieillesse en fortune voici la fin du jour la lumière du soleil couchant rappelle le caractère conditionné et passager de la vie dans cette dépendance extérieure les hommes perdent aussi la plupart du temps leur liberté intérieure ou bien la nature transitoire de l'existence les incite à une gaieté débrité débridée afin de jouir de la vie pendant qu'elle est encore là ou bien ils se laissent aller au chagrin et gâchent leur temps précieux à se lamenter sur la proche de la vieillesse l'une et l'autre attitudes sont mauvaises pour l'homme noble il est indifférent que la mort soit proche ou lointaine il cultive sa personne attend son lot et affermi ainsi son destin donc le troisième trait est à l'extrémité du trigramme inférieur d'où l'image du soleil couchant le trait se trouve en même temps dans le trigramme nucléaire tueil qui évoque l'automne et dans le trigramme nucléaire souaine qui représente la croissance c'est excellent tueil signifie en outre la gaieté et souaine les soupirs ce qu'on est en train de vous dire c'est qu'à un moment donné après avoir trouvé l'équilibre il ne faut pas vous allez vous retrouver coincé on va je vais le signe entre la genèse le commencement de quelque chose et la fin d'une autre bon c'est comme ça qu'il faut prendre et ce trigramme vous dit de vous affermir quand ce moment arrivera quand le moment sera venu de de passer à autre chose je ne pense pas que les gens qui soient ici se se lamentent sur la poche de la vieillesse et c'est une image qui est empruntée vous demande je vais en profiter pour parler de la jouissance qui pour moi est confondue avec le plaisir la jouissance n'est pas le plaisir on jouit souvent de ce que l'on a manqué le sentiment de jouissance vient combler un manque un manque qui est souvent dû à la comparaison on vous demande en fait je suis un peu cash je demande de rester dans le plaisir dans les deux premiers vous demande de ne pas perdre le travail ce qui s'attache le feu est un travail en fait malgré comment dire on vous demande de ne pas perdre votre liberté intérieure d'accepter le caractère passager de certaines choses dans votre vie vous voyez voilà bon c'est pas un super mutant mais on passe au suivant cinquième place il pleure dans les fleuves j'ai mis et cela vente c'est ici le sommet de la vie s'il ne recevait pas d'avertissement l'homme dans cette position se consumerait comme une flamme lorsque lieu de cela il renonce à la crainte et à l'espoir contemple le néant de toutes choses soupire j'ai mis et s'efforce de conserver sa clarté intérieure cette tristesse se change en fortune il s'agit ici d'une véritable conversion et non d'un changement éphémère comme c'était le cas avec le neuf à la troisième place qu'on vient de voir c'est pour ça que les choses vont bien se goupiller je pense c'est très précis vous voyez c'est comme si à un moment donné un événement allez vous faire faillir un peu et on vous dit non en fait prenez à bras le corps le changement que cela procure que que le deuil il ya un deuil à faire la cinquième place est la place du souverain donc vous êtes le maître ce motif enfin cette deuxième quinzaine de mai plus exactement comme le trait est malléable il n'est pas orgueilleux mais humble et triste c'est là dessus que repose sa fortune donc ce qu'on vous dit c'est ce n'est pas de faire semblant d'être humble on ne vous dit pas que vous devez être absolument triste mais on vous demande je pense que ce que j'ai dit avant le fait de rester en plaisir de ne pas jouir jouir d'avoir écrasé quelqu'un la jouissance est toujours basé sur le fait d'avoir écrasé quelqu'un bon c'est un peu rude ce que je dis mais c'est mon expérience qui me l'a montré parce que moi je voilà j'ai eu affaire à des gens qui qui étaient dans la jouissance et en fait ils se souciaient complètement mais par contre ces gens étaient incapables d'être dans le plaisir et moi c'était l'inverse j'étais dans le plaisir mais je je comprenais pas leur 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 conception de la jouissance et plus tard je l'ai compris à mes dépens parce qu'effectivement c'est lorsque moi je n'avais plus de force qu'ils jouissaient oui et on vous dit non ce genre de situation vous devez vraiment l'enlever c'est à dire ne cherchez pas à obtenir la jouissance est l'inverse de la liberté c'est à dire que lorsqu'on est obligé d'attacher quelqu'un pour jouir obligé de l'écraser pour jouir quand nous jouissons parce que nous obtenons quelque chose qui nous manquait ce n'est pas du plaisir et ce n'est pas de la liberté la liberté c'est de s'attacher librement j'en ai déjà parlé ce n'est on n'est pas obligé c'est à dire le plaisir ne dépend pas d'autrui oui c'est une nuance que peu de gens font je peut-être je suis pas la seule mais c'est une nuance qui me semble essentielle dans cette société où tout passe par l'image et la représentation que l'on s'oblige à donner au monde pour lui c'est lui satisfaire que je parle en tant que bon bélier du principe que je veux bien aider le monde à changer mais ce n'est pas à moi de changer pour le monde ce n'est pas de l'égocentrisme c'est voilà je dis pas le monde change et moi je ne change pas je dis moi je ne veux pas changer pour un monde qui ne me convient pas c'est une nuance et c'est un petit peu l'enjeu vous voyez allez on passe au mutant six à la sixième place le roi l'emploi pour monter pour monter la garde et pour châtier il vaut mieux alors tuer les chefs et faire prisonnier ceux qui les suivent pas de blâme le but du châtiment est de créer la discipline et non d'imposer des peines aveugles il faut guérir le mal à la racine dans la vie de la cité il importe de se débarrasser des chefs des complots mais d'épargner leurs compagnons dans l'oeuvre du perfectionnement de soi il importe d'extirper les mauvaises habitudes mais de tolérer celles qui sont inoffensives car une assaise trop rude tout comme un châtiment trop brutal ne mène à rien de bon c'est hyper intéressant le roi est le maître de l'hexagramme à la cinquième place celui d'avant il utilise le trait supérieur pour conduire les forces armées le trait est supérieur et fort c'est pourquoi il est correct et ne pousse pas l'expédition guerrière trop loin il montre la lumière à son niveau d'élévation c'est exactement c'est ce que je vous dis n'entrez pas en fait la mise en garde générale c'est de ne pas entrer dans les motifs des autres ce qui importe dans l'hexagramme de la clarté du feu ce qui importe c'est de faire de votre lumière quelque chose qui puisse modifier le monde sans le forcer sans vous modifier vous même mais on vous dit quand même pour garder cet équilibre prenez garde quand même à continuer à modifier en vous ce qui le mérite mais n'en faites pas trop non plus parce que trop de rigidité vous empêcherait de briller justement vous voyez très subtil n'est ce pas alors nous allons passer ensuite à l'accablement l'épuisement et ben oui je pense que vous vous avez arrivé à un point de l'accablement qui est l'épuisement peut faire peur mais c'est ce vers quoi l'on tent c'est à dire que l'on on est en train je pense cette deuxième quinzaine de tout donner nous savons pertinemment que quelque chose va s'épuiser ainsi les hommes nobles sont partout accablés et contrariés dans leur action par les hommes vulgaires c'est de ça qu'il s'agit mais je vais vous lire parce que ne le prenez pas mal l'accablement succès persévérance le grand homme réalise une heureuse fortune pas de blâme si l'on a quelque chose à dire on n'est pas cru ni plus ni moins les temps d'adversité sont à l'opposé du succès ils peuvent toutefois conduire au succès s'ils atteignent l'homme qu'il faut lorsqu'un homme fort rencontre la détresse il demeure serein et joyeux en dépit de tous les dangers cette sérénité le fondement du succès à venir j'ai le coeur qui vibre c'est la fermeté qui est plus forte que le destin celui qui se laisse briser intérieurement par l'épuisement ne parvient assurément pas au succès donc là on vous donne la clé grâce aux mutants d'accord pour ne pas tomber dans il n'était pas mauvais un tirage puisque sur cinq minutes on n'en a qu'un seul qui était un peu pas terrible et là on vous donne vraiment la clé mais celui que l'adversité ne fait que courber et en qui elle engendre la force de réagir celui là viendra sûrement à la lumière avec le temps aucun homme vulgaire n'est capable d'une telle attitude seul le grand homme réalise une heureuse fortune fortune et demain demeure sans blâme il est vrai que pour l'instant l'influence lui est refusée extérieurement puisque ses paroles demeurent sans effet c'est pourquoi il importe aux époques d'adversité de demeurer intérieurement fort et sobre de parole sobre de parole ça veut pas dire qu'on ne dit rien ça veut dire qu'on ne on n'est pas obligé de 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 projeter ces ces projets tous ces projets à la face du monde moi j'ai un peu trop fait parce que je je pensais que les idées étaient bonnes par nature qu'il fallait partagé mais le problème c'est que bon au bout d'un moment tu te rends compte qu'en fait les gens les idées ils les prennent mais pour leur propre profit non pas pour celui de du commun donc au bout d'un moment tu te dis ah mais en fait faut peut-être que j'arrête de me dispenser en bas comme ça ça c'était un long travail parce que même quand je m'en rendais compte je le faisais quand même en me disant mais attend il ya peut-être d'autres gens qui pourront le faire c'est même si moi je peux pas le faire l'idée bonne mais en fait quand tu vois que les gens prennent le projet et en fond de la merde tu te dis oh merde j'aurais dû fermer ma gueule c'est un peu de ça qu'il s'agit voilà c'est en gros bon donnons les clés à ceux qui en feront quelque chose de bon oui après je dis pas qu'il faut pas s'exprimer je dis juste qu'il ya des certaines oui mon lapin voilà qu'il ne faut pas donner au vulgaire qui nous accable le bâton pour nous battre aussi il ya dans cette idée là dans le lac il n'y a pas d'eau image de l'épuisement ainsi l'homme noble risque sa vie pour suivre sa volonté c'est très bélier ça lorsque l'eau s'est écoulée vers le bas le lac se dessèche et se tari tel est le destin c'est l'image du sort adverse dans la vie humaine à de telles époques il n'y a rien d'autre à faire que d'assumer son destin et de demeurer fidèle à soi même c'est la couche la plus profonde de l'être personnel qui est ici visée car elle seule et au dessus de toute destinée extérieure voilà donc non ne vous dites pas à il va m'arriver un truc horrible non c'est pas un mauvais tirage là je vous montre ce qu'il faut travailler en vous mais on vous dit justement d'être patient le jeu comme je disais au lion je vais le dire à tout le monde maintenant je ne vais plus faire sans son mental travail machin je pense que ce le y king est assez profond et vous pouvez tout à fait enfin voilà me contacter si vous avez des questions précises ah le bonhomme à lui je l'appelle le bonhomme neuf de bâton je peux rien dire j'ai déjà pour l'instant j'attends les autres cas ouais valet de coupe à l'envers c'est quelqu'un qui choisit la sagesse plutôt que l'opulence c'est pas en fait qui qui se débarrasse de trucs qui aurait pu être profitables parce qu'ils sont protégés par une forme de sagesse de savoir c'est bien qu'ils renoncent à à s'offrir pour monter en grade putain celle-là elle s'est plie en deux il ya aussi l'idée avec le 3d p on vous dit quand même attendez mon cerveau multitâche est en combustion spontanée désolé on vous dit quand même qu'ils persévérez dans vos activités parce que ça va donner un quelque chose vous allez trouver les bonnes personnes il n'y a pas de problème d'accord mon garde un peu secret oui encore de l'avancement c'est en fait vous avez un ça très bien se bouclier par la suite c'est on vous dit de laisser la carcasse au sous sol et de ne pas être trop rigide dans vos directions je vais recouvrir avant de parler un en fait vous commencez cette période avec la certitude vous avez bien morflé vous avez la certitude d'avoir de tenir le bon bout c'est très bien voir comment ça vous tenez le bon bout vous savez bien la couronne il ya des preuves concrètes quelque chose est très très bon là c'est bien c'est on est bien dans le feu dans le la reine de coupe dans le fait de l'attachement la clarté mais là vous êtes en train de de d'incarner cette ce feu étant en train d'incarner le feu intérieur mêlé à cette volonté de sagesse à cette volonté de laisser partir des occasions fumeuses entre guillemets en fait il ya un lâcher prise qui n'est pas très commun aux béliers d'habitude on est prêt à fermer les yeux sur certaines opportunités pour s'enrichir pour s'intensifier et ont c'est à dire c'est vraiment un beau tirage ouais on a encore le ouais c'est vraiment un très beau tirage on a l'étoile sur le 3 2 d'épée oui oui il va sans doute y avoir des mauvaises nouvelles des trous comme ça vous allez mais vous êtes comme nettoyer après si vous gardez cette ce feu intérieur mais si vous l'opposez si c'est une question de l'imposer au monde aussi c'est même pas une question de l'avoir c'est une question de le propager également avec la la reine de bâton je dis coupe tout à l'heure donc voilà alors cet aspect là c'est c'est comme si on on voit bien que le coeur a été brisé mais on ne voit pas la fleur qu'il y a derrière il ya une sorte de on est encore fixé sur des blessures sur un dégoût sur quelque chose qui nous a marqué mais on voit pas que derrière il ya quelque chose de florissant mais mais si mais on est on arrive par ce travail de feu de clarté d'attachement de retour d'objectivité sur soi même je veux dire on parvient à voir l'invisible à voir l'invisible on a doublement cette fleur qui est derrière une qui est devant soi mais qu'on ne voit pas et une qui est juste derrière qu'on ne prend pas parce qu'on voit autre chose on voit qu'elle on voit là bon c'est la passion on voit non c'est pas forcément la passion aussi un peu en fait on on ne voit pas encore le nouveau mais on est prêt à à admettre que quelque chose de vraiment bien arrive c'est comme si on était à la fin du mois de dubitatif tout en étant on est dubitatif sur le fait que qu'on soit réparé mais on est en même temps capable de d'admettre que tout est possible très bizarre quand même je trouve ça bizarre pour un bélier en fait étant bélier en même temps ne nous laissons pas submerger et conditionner par les signes non plus mais quand même il ya le fait de ne pas voir et le fait de devoir l'invisible en même temps le fait de il n'y a pas de dynamique gens je me jette dans le nouveau il ya plutôt une notion de l'accueillir quand je dis nouveau bon bref si on dit ah mais non moi j'attends le retour de l'ex bon bah c'est peut-être lui en général mais non ce que je veux dire c'est parce qu'on a quand même un coeur brisé moi j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose du passé qui vienne et quelque chose bah ça se peut mais c'est comme si vous étiez convaincu à la fin du mois de mai que quelque chose de beau de grand que vous attendiez bon l'étoile c'est souvent connoté avec l'amour en plus il ya la passion non sur cette carte c'est pas cette carte un peu moins mais cette carte oui elle est très connoté vous voyez il ya l'homme et la femme les émotions comme si vous étiez prêt à à croire à nouveau en l'amour même si je n'aime pas le mot croire et en même temps que vous ne soyez pas capables c'est comme si vous y croyez à nouveau sans le voir vous êtes capables de voir de voir c'est très bien je vais couper je vais demander un conseil au revenu C'est peut-être parce que vous vous séparez de quelque chose qui vous a blessé vous êtes encore je pense dans des dents des énergies de de dépit qui vous empêche ouais c'est ça anyway oh très beau il ya quelque chose qui vous obsède encore mais la ligne du bas c'est à dire vous permet quand même par le tout ce que je viens de vous dire les conseils en fait vous permettent de sortir de cette dualité je pense vous allez y parvenir les cartes sont très fortes et très belles et oise c'est l'if résolution de problème résistance aux attaques protection résurrection transcendance c'est ça c'est ça voilà vous allez savoir vous amplifiez vous amplifiez vous amplifiez mat c'est pas de ça c'est vraiment le fait d'accueil vous fermez les yeux puis à un moment donné vous les ouvrez et vous voyez que tout est à nouveau possible c'est très beau bon bah sur ce c'est un peu plus long que les lions ne soyez pas jaloux ça dépend un petit peu du tirage bon je vous dis à bientôt non trop